Musique En ces lendemains de fête, que faire de son sapin ? A Strasbourg cette année, la ville lance une campagne de sensibilisation pour rappeler aux Alsaciens qu'ils peuvent également déposer leurs sapins dans l'une des sept déchetteries à condition de bien les déshabiller de leur traditionnelle décoration. A Oswald, l'information semble passer, c'est même devenu un rituel pour certains. Je sais que les déchets verts sont récupérés ici, donc j'ai amené naturellement mon sapin ici. Dès que j'ai des encrements, je viens ici, je ne le mets pas aux poubelles traditionnelles. On essaye de sensibiliser au maximum l'usager du territoire pour qu'il amène ses sapins en déchetterie. Ce sont des sapins que l'on a l'habitude de collecter en déchetterie. Les années précédentes, on le faisait déjà, mais c'est vrai qu'on n'avait jamais sensibilisé par le biais d'une campagne de communication. Et là, cette année, dès la fin du mois de novembre, on a lancé une campagne de communication sous forme de carte postale qui était distribuée aux vendeurs de sapins, qui eux-mêmes le distribuaient au moment de la vente du sapin à l'usager, pour l'inciter à venir déposer son sapin en déchetterie de toute façon à ce qu'il y ait une valorisation matière du déchet plutôt que de venir l'incinérer sur l'usine d'incinération. Ici, c'est presque un arrêt obligatoire. La déchetterie ne désemplit pas. Autre ambiance, autre décor, ouverte depuis 10 ans, c'est au centre de compostage de Rorchelen que votre sapin finira sa course. Broyé avec d'autres déchets verts et mis en andin pour maturation durant 6 mois, le compost obtenu sera vendu aux professionnels et aux particuliers entre 4 et 10 euros les 100 kilos. Il est difficile de dire qu'on n'aura plus de sapins posés sur les trottoirs à côté des conteneurs d'apport volontaire souvent, mais c'est vrai qu'on essaye de sensibiliser l'usager pour éviter qu'il se défasse de son sapin un petit peu n'importe où, n'importe comment, et l'inciter à faire un geste éco-citoyen et à participer en fait à la valorisation matière sur le territoire. Tous les 6 mois, le centre collecte pas moins de 2000 tonnes de déchets verts, alors recycler son sapin n'est finalement pas une masse à faire.